Leur histoire d'amour s'était terminée cinq mois après son arrivée à l'Elysée. Le 15 octobre 2007, Cécilia Attia et Nicolas Sarkozy se séparaient. Mais tout au long de leur idylle, l'ancien président de la République a pu compter sur l'engagement de son ex-compagne côté travail. C'est ce qu'a révélé France 5 ce 31 octobre, grâce à l'œil des RG, une série documentaire qui raconte 40 ans d'histoire de la police politique française. « Cécilia avait un rôle de protection, je me souviens que quand il était ministre de l'Intérieur, tout passait par elle », a ainsi expliqué la journaliste Elisabeth Chavelet dans le documentaire. La journaliste a poursuivi en expliquant que Cécilia était quelqu'un qui le protégeait beaucoup, elle le suivait partout, prouvant la fidélité de celle-ci, engagée à l'époque comme conseillère du ministre Sarkozy. Mais ce comportement lui a aussi fait défaut, lorsque la cote de popularité de son ex-mari montait en flèche. Alors afin de freiner l'ascension de Nicolas Sarkozy, le haut fonctionnaire Yves Bertrand avait décidé de s'en prendre à Cécilia Attia. Il faisait courir le bruit avec une fausse photo que Cécilia Sarkozy avait été une « call girl », mais très vite les gens se sont rendus compte qu'il ne s'agissait pas d'elle, a expliqué l'ancien commissaire principal des renseignements généraux, Patrick Rougelet. Cécilia Attia continue de soutenir Nicolas Sarkozy désormais mariée à l'homme d'affaires Richard Attia, Cécilia Attia continue de montrer son soutien à Nicolas Sarkozy. Dans un entretien accordé au Figaro peu après la condamnation de l'ancien président de la République à trois ans de prison dont un ferme dans l'affaire dite des écoutes, elle n'avait pas hésité à monter au créneau pour le défendre. À chaque fois que les règles sont bafouées, comme si y est-il le cas dans cette affaire, mon indignation et ma détermination sont décuplées, avait expliqué Cécilia Attia Lodi-Vidget. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501